Je vais faire ça 20 minutes, maximum. Chaque jour. Ça ne chauffe pas. Bon. Je m'apprête à sortir. Merci. Comment vous allez mes impacter? Est-ce que vous allez bien? Oh, moi, je vais super bien, super bien. Je suis très contente ce soir. Ouais. Vous avez vu le titre là? Ça, c'est ma star. Omega David. L'humour à l'ivoirienne. Un talent pur. Un talent à l'état brut. Merci beaucoup. Je suis très contente parce que ma vidéo de ce matin a porté. Oh que oui, 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 oui. Ma vidéo a porté. La concernée m'a rejoint. J'ai parlé avec elle. Mes amis, les réseaux sociaux ont de la puissance. Oh que oui, oui. Je suis très contente ce soir. Contente parce que déjà ma star, Angela Kufo, comment ça va? Ouais, je suis très contente. Contente parce que j'ai vu aujourd'hui, tout comme vous, Omega David sera au palais de la culture le 16 mai 2020. Je lui ai demandé à son manager, mais pourquoi c'est bruce tout et tout? Il a dit non, c'est pas parce que c'est bruce. C'était déjà prévu avant le décès du premier ministre. Donc, on a dû décaler tout et tout. Je suis là aujourd'hui pour encourager tous les Ivoiriens, tous mes fans, tous ceux qui aiment l'impacteuse à aller le 16 au palais de la culture à Anoumabo. Je suis contente parce que quand on dit un humoriste, ça dit qu'il n'ouvre même pas la bouche déjà et puis juste son facial, des gens qui font l'humour et puis ne lui pas, des gens qui ont ça en eux, des gens, quand on dit quelqu'un est talentueux de nature, c'est Omega David. C'est pour ça que ce soir, je m'apprête à aller à la banque comme ça, je sors pour faire les affaires. Mais je lui ai dit non, il a fait un petit direct. Il a fait un petit direct parce que j'ai eu deux bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est que la jeune fille dont j'avais fait la vidéo ce matin, elle a reçu ma vidéo. On m'a mis en contact avec elle. J'ai parlé avec elle demain matin depuis heure de Suède, 8 heures. On va envoyer le lien pour le passeport de l'enfant. Elle a compris mon message. Elle m'a expliqué tout, comment ça se passait. Je vous avais dit. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, il y a eu une ici. Même au Canada, on ne prend pas un enfant. Ma chérie, dans ma garderie ici, il y a un parent qui s'occupe de son enfant. L'enfant n'est pas avec la mère. Donc, de quoi est-ce qu'on vient me parler? Vous voulez faire comme si vous connaissez les lois. Tu connais les lois? Quoi au Canada? Ma chérie, la jeune fille a dit, elle a compris. Le père de l'enfant là, demain, il va lui envoyer l'argent. Ils vont commencer le passeport du petit. Le petit va rentrer en Suède en famille. Il y a le commentaire, peut-être qu'on donne sur les réseaux sociaux. Puis il y a la vraie réalité de la vie. Donc, ma vidéo ce matin là, c'était la réalité de la vie. Le père, même a eu le deuxième enfant là. Papa n'a pas, t'as pas marié. Au moins, quelqu'un a dit que je vais prendre mon enfant. Demain, cet enfant là, il peut soulever ta tête, ma chérie. Dieu merci. Tu as compris mon message. Donc, ce qui va sortir à gauche pour parler là, je vous ai dit que, quand j'ai fini de parler là, c'est ce qui se passe derrière là. Eh, là de vous. Donc, mes impactés, lancer les cœurs. Lancer les cœurs parce que la mère de l'enfant a compris le message. Finalement, elle a accepté. J'ai même parlé avec sa grande sœur, qui me suivait d'ailleurs. Elle m'a dit, ah, l'impacté, c'est qui elle suit. Pour toi là, c'est la vérité. Nous-mêmes, on lui avait parlé, mais elle n'écoutait pas. Comme c'est venu d'une autre personne là. Dieu merci, elle a compris. Voilà. Donc, demain, 8h, heure de Suède. Ils vont envoyer l'argent. Le passeport de l'enfant va être fait. La liste des documents, il n'y a pas grand-chose à demander. Comme le monsieur m'a promis, c'est ma femme même qui va aller en famille. Elle va prendre un congé pour aller chercher l'enfant. Ma chérie, il y a commentaire qu'on donne sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est que, un enfant là, quand son père est bien, tu donnes l'enfant à son papa. Il va s'en occuper. Aïe, toi, tu le viens, comment on appelle ça ? Comment elle a dit le quartier là ? Dans un quartier de l'homme, 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 pour l'emmener de l'autre côté ici. Que si c'est Suède, c'est pas Suède. Donc, c'est pour vous dire que le débat est clos. L'impacteuse a réglé sa propre à l'Étienne. Donc, la fille a accepté. Son enfant va rentrer en Suède. La deuxième nouvelle, c'est que, Oméga David, comme je vous ai dit, c'est ma star. On dit toujours sur les réseaux sociaux d'encourager nos stars. Donc, mes impactes, j'ai décidé d'acheter des billets. C'est pour ça que je m'en bats à la banque là. J'ai fait le transfert à Bijan. J'ai acheté des tickets. J'ai acheté au moins 12 tickets. Oui, j'ai prévu d'acheter 12 tickets que je vais envoyer à Bijan. Ça dit, le prix des tickets à Bijan. Vous, quand je vais mettre le poste d'Oméga David là, parmi vous là, vous allez me dire, chacun va venir me donner son... Ça dit, un fait, bon commentaire. Donc, parmi les commentaires, suis la personne d'Oméga David. Ce qui va faire plus rire. Je vais sélectionner dedans. Et puis, parmi vous, ceux qui sont intéressés, vont aller au concert d'Oméga David. Il faut encourager nos artistes, ouais. Oméga David là, si c'est chez les Blancs ici, là, ça dit que c'est un grand artiste, une nourrice même qui est aux filles, maman même de son oeuvre. Mais comme on est à l'Afrique, l'oeuvre, c'est pas... Ça dit que l'art là, c'est pas quelque chose qui nourrit forcément. Ça dit, la personne qui produit ça. C'est pour ça. Donc, ce soir-là, je suis très heureuse. Chaque jour que je vais faire mes vidéos, je vais faire la taille à coups spéciales d'Oméga David. Vous vous souvenez de son sketch là? Ouh, un braquet quelque part. Moi, c'est ce qui... Ça dit, jusqu'aujourd'hui, quand on me demande, c'est le sketch qui m'a beaucoup fait rire. Ouais, je suis trop contente ce soir-là. Je suis contente. Ça dit, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien. Dans la vie, c'est ça. Ma chérie, tu as compris le message. Dieu, merci. Ouais, le monsieur était très heureux. Mais, pateuse, qu'est-ce que je vais t'envoyer? J'ai dit, ne m'envoie rien. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas moyen de te dire ce que tu vas m'envoyer, si toi-même tu veux. Mais déjà là, le fait d'avoir posé ce tacle-là, et puis aujourd'hui, la mère a compris. Alléluia. Moi, on fait la vidéo, nos enfants sont ici. Voilà. On fait la vidéo, on commente là. Nos enfants sont ici souvent, et puis on commente, hein? Ah, toi, tu es pour toi là-bas. Ma chérie, chez nous, on dit que l'enfant ne se paie pas. On dit, on a les réseaux sociaux, ton enfant ne va pas se paie pas. Comment, comment? Ouais, merci beaucoup. Merci mes abonnés. Merci. Donc, c'est ça. Soutenons nos artistes vivants. Soutenons-les. On dit, voici, la preuve qu'on a mis son poste là. Qu'est-ce que tout le monde a dit? Enfin, 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 ça a dit qu'il fallait ça. Aujourd'hui là, vraiment, je suis contente. Je me rappelle de ce sketch d'Omega David où les gens avaient braqué quelque part et puis on avait dit, on avait dit, ah, il y a souvent, il était un policier, il jouait le rôle du policier, je ne sais pas qui là. On avait dit, il lui dit, ah ben, ils sont en train de braquer ici tout et tout. Et puis, il demande aux gamins, c'est lui qui t'a dit de lui, mais c'est le braquin qui t'a dit de lui m'appeler. Moi, ce sketch là, ça m'a mis à terre. Demain, tu veux passer? Demain, on m'a trouvé son numéro, j'ai rendez-vous avec lui, midi, heure d'Abidjan, 8h, heure du Canada. Je vais parler avec lui, tout et tout. Donc, mes impacter, encourager, ouais, 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 Coco, tu te souviens de ce sketch là? Encourager l'artiste. Si tu aimes l'impacteuse, tu aimes Omega David, ben, son ticket, ce n'est pas cher. Vous avez vu, on a payé pour d'autres artistes mais qui sont passés en Côte d'Ivoire, 50 000, 100 000, tout ça, mais pour lui, je crois que c'est 10 000 et 20 000 francs. Donc, encourageons, encourageons nos artistes. Très souvent, nos artistes, même si ça ne coûte pas si cher que ça. Ouais, je sais que 10 000, 20 000, ce n'est pas toujours à la portée de tous, je le sais. Mais quand on aime l'artiste, il faut l'encourager. Omega David, tu as déjà fait rire une fois? Tu as besoin de quelque chose? Comment je peux t'aider? Hum? Tu as besoin de quelque chose? Je vais te donner un couteau. Un couteau? Ben, tu peux me dire, je vais te donner. Pourquoi? On peut le faire? Tiens, c'est mieux. Omega David, tu as déjà fait rire une fois? Mes amis, partagez, 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 je suis contente. Votre impacteuse est contente. Je suis contente. Hum? Pour enlever l'enfant à sa mère. Toi, tu as dit, tu as écrit ça, je suis allé, je suis allé, réveillez ton portrait. Tu es de l'autre côté, tu es derrière l'eau. Et puis, ta camarade femme souffre en afflique, elle est son enfant. On veut faire, vous pensez que c'est vous qui êtes trop futé, quoi? Hein? Tu as fini de commenter, patata, on s'en réveillez dans ton portrait. Tu es enfant, bien jolie là-bas, derrière l'eau. Hum? Et puis, l'autre vit assis de signe, ben t'as, on veut faire sortir l'enfant là-bas, on veut faire commenter de ça encore. Je dis que, réveillez-vous. Hum? Moi, j'ai mis les choses dans leur contexte. Hum? Donc, la fille a compris, sa grande fille a compris. Et puis, c'est, c'est gagné, quoi. Vous comprenez? Vraiment, je suis trop contente. Tu veux le chapeau à Angela Koufou? Chapeau à la mère, je ne sais plus combien j'ai. J'en ai plein ici. Hum? Chaque jour que je fais mes directs, je vais parler d'Omega David. Jusqu'au premier. Chaque jour, je vais parler de lui. Je vais parler de l'artiste. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Il a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Voilà. C'est ça qu'est la vérité. Hum hum. J'ai dit que, dans la vie, quand ton heure arrive, c'est ton heure. Elle ne savait pas qu'au travers de cette vidéo-là, j'ai dit, oh, monsieur, tu n'as pas besoin de batailler. Juste ma vidéo, on lui a envoyé. Elle l'a vue, toute timide au téléphone. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas? Non, c'est parce que, je lui ai dit, je comprends, mais la réalité est là. Tu vis où? Elle me dit, oui, elle vit. Je lui ai dit, donne la chance à ton enfant. Hum? Envoyer les enfants en Europe, dans les familles, là, c'est donner la chance. C'est clair? Envoyer tes enfants, ton enfant, enlever ton enfant en Afrique, l'envoyer aux choses, c'est lui donner la chance. Vous ne voulez pas faire ça? Enlever ton enfant en Afrique pour l'envoyer au Canada, c'est lui donner la chance. C'est clair? Aïe! Continuant de haine, peut-être. Hein? Continuant de l'incertitude. Pardon. Je suis trop contente que ce soit. Je prends un jus de camberge. Donc, mes épatées, vous savez, c'est une femme d'affaires. Hum? Après le travail, je m'en vais à la banque. J'ai rendez-vous à quelle année? 17h30. Passé le sac d'affaires. Voilà. Mais voilà. Vous voyez, quand femme béthée réussit là, comment elle est quand elle arrive à la cérémonie? Maintenant, avec la démarche, comme ça. Voilà. C'est ça qui est là. Hum? Quand tu arrives maintenant à la cérémonie, on dit tantien, il y aurait. Avec la tante qui est arrivée. Voilà. Avec le gros sac à main. C'est ça qui est la vérité. Comme je vous ai dit. Ah là, bon. J'ai vu quelqu'un qui dit là-bas, est-ce que c'est au Canada seulement les dettes sont supprimées? Je parle de où moi je vis. Pourquoi vous avez de la difficulté à comprendre? Tout ce que je cite là, il y en a partout. Annulation des dettes, payer maison à crédit, quoi, 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 l'accès à la propriété. Il y en a partout. Mais moi, je parle de où moi je vis. Vous n'avez pas compris ça? Ah, ça va chauffer dès. Ça va chauffer. Donc, mais c'est pacté. Non, je suis trop contente, je vais vous dire là. Je suis trop contente. Je suis contente même d'avoir parlé à la fille. Je suis contente, je l'ai mis ça dans ses oreilles, c'est rentré. Propre. Il y a tous les wouwou à côté là. C'est à moi. On est des milliers et puis on passe sur les réseaux sociaux. C'est à moi que le père de ton enfant a vu. Il sait pourquoi? Il sait pourquoi? Tu as pas mis tes amis là. Tu as dit aussi que mon enfant est en Europe. Mon enfant est ici. Tu as dit ça à mes amis tes camarades. On va te dire si tu n'as pas de valeur. Mais ma chérie, ça a de la valeur. Voilà. Ça a de la valeur. C'est clair. Le monsieur informaticien. Un informaticien. En ciel de là-bas. La femme est infinie. Donc, ton enfant il s'en va à la salle dans une bonne famille tranquille. Il n'est pas là la femme. Une femme tranquille. Et puis ça, on allait bien discuter. Un gars. Souffrez de ça. Je vis ma vie. Je vis ma vie. Vous allez me voir cet été. Toute rayonnante. Toute pimpante. Vous allez me voir. Ça. Ça va de ma faute si beau, je ne chauffe pas. Moi, je vais impacter. Je ne mets personne qui m'aime. Ah là là. Merci beaucoup. En Afrique, chez toi, les enfants ne disparaissent pas. J'ai même envie de te bloquer. Chez toi, les enfants disparaissent pas. Au Canada, les enfants disparaissent partout dans le monde entier. J'ai dit que vous êtes des ignorants. Va taper sur les réseaux sociaux. Partout dans le monde entier, des enfants disparaissent. Tu as compris? On t'a dit que c'était le seul enfant qui a disparu au Canada? Va sur Enfant Retour Québec. Tu vas voir le nombre d'enfants qui ont disparu ici au Canada. Le nombre d'enfants qui disparaissent chaque jour dans le monde entier. Que quoi? J'ai dit que la jalousie va vous tirer. Tu es d'ailleurs je suis pas sur ma page. Quoi enfant qui a disparu? La fois a disparu on a cherché on continue de le chercher. Tu comprends? Bon, me fais dis ce que je n'ai pas envie de dire. Ne gâche pas ma joie parce que je suis très contente ce soir. Je suis très contente. Je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes. Ah, moi, je t'ai contente aujourd'hui. Je t'ai contente. Je t'ai dit là hé, là, quand tu fais les bonnes choses ça lit ton cœur rempli de joie comme ça. Le père a dit tout est réuni. Normalement si tout est soumis le passeport est fait tout, tout, tout. Là, on va être ici. C'est ma femme qui va aller le chercher. Je dis ta femme n'a qu'à aller le chercher là. Elle va mettre la fille en confiance. Elle va la voir tout et tout. C'est pas grave. C'est un enfant il faut lui donner sa chance. On ne laisse pas les enfants souffrir. Ne laissez pas les enfants souffrir. Merci. Bon, mais voilà. Je vais vous lire. Oh, voilà, c'est ça. Tout, dans tous les pays développés, on annule. On annule les dettes. Mais moi, je parle de pour le Canada. Si je parle de pour vous, là-bas, vous allez dire hé, tu es ici et puis tu parles de poussi. Je parle de là où je suis. Je parle d'ici le Canada. Vous comprenez ? Pour aujourd'hui là, je réponds ma chérie, je vais te répondre. Tu sais, le roi a congé aujourd'hui. On a jasé un peu. Tania Charlene, le roi, il a congé. On a jasé. Il travaille beaucoup. On n'a pas le temps de jasé. Donc, au lieu de dire on a jasé et je vais m'occuper de lui la journée de jeudi. Demain, je vous réponds sans problème. J'étais dit un changement de lunettes. Hé, hé, là, là. Ababi, annulation des dettes. Ah, moi, n'y, il ne faut pas venir là-côté les histoires de Bénédicte en car on a nulle les dettes là-bas. Hé, on a nulle pas les dettes là-bas. Là, là. Chérie, ça va? J'étais dit à mon nia. Que quoi? Ah, je vous dis, je suis contente. J'avais mis le sou à consul. Tu lui as mis le sou? 800. Merci, chérie. T'es toute la carte. J'ai mis ta nuit, tu es là. Ah, c'est dans mon âge tu n'en veux plus donner? Je dis qu'il était dans mon sou. pour te consommer. Ben, il fallait lui donner un même temps. Ok, voilà, c'est ça. Hé, Rassou, comment tu vas? Ah, bon. Le petit va venir là-bas. Le petit va partir en Suède. Hé, là, là. Ah, moi, je suis contente. Le petit va partir. Le petit va partir. Il m'a dit qu'il va arriver. On va prendre des photos. Tout et tout pour t'envoyer. Je dis, c'est bien. C'est bien. Donner la chance aux enfants. Hein, j'avais dit, on a causé. Ariel, yao, j'avais dit en cause. Là où je suis là, je sentais la jazette avec vous. Comme il travaillait beaucoup, on n'a pas le temps de causer. Mais c'est à cause que ça, je n'ai pas pu le repos. Je vais répondre à tous vos messages. Ouais, c'est ça, c'est ça. Aïe. Madou Gandou, si c'est ça, ce moment-là, il m'occupe du père d'être. Vous voyez pas quand il fait mais il s'occupe de moi. Il s'occupe pas de moi. Oui, 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 oui. J'ai dit que le monsieur était content. Il avait les larmes aux yeux. Il avait les larmes aux yeux m'a dit l'impacteuse. Vraiment, parce qu'on a fait un triwé. C'est dans le triwé, je lui parlais, je lui parlais. Tu comprends? Ah, merci beaucoup. Mais l'été s'en vient. Au Québec, on dit que l'été s'en vient. L'été arrive. Bientôt, vous allez voir les flaflas. Vous allez voir les flaflas. Je vais commencer à faire les directs dans les piscines, tout et tout. Après ça, là, je vais vous l'acheter le spa. Mais le roi, il dit non. Attends. Le spa, vous allez le voir. Quand quelque chose va se passer. Il a dit, il faut attendre d'abord. Il ne faut pas être pressé. Hé, mon fils, ça m'a dit ça. Comment ça va? Je suis trop contente. Mes impactés, je suis contente. Comprenez ma joie. Comprenez ma joie. Tout est bien direct. Depuis combien de temps? Depuis, il a dit avant Covid. Oh, mon ami, il faut te renseigner. Je dis que je vous avais besoin d'être éduqué. Il dit, tu vas sortir la piscine gonflable. Il y a quoi à toi? Au Canada, adulte, adulte, c'est même pas dans une piscine gonflable. Demande-moi comment on appelle ça. Ça s'appelle une piscine hors terre. Si tu ne veux pas qu'on creuse trop dans ta maison, tu prends cette piscine-là. C'est une hors terre. Je vous ai dit qu'une piscine, ce n'est pas un luxe au Canada. Je vous ai dit. Mon voisin vient d'acheter sa piscine hors terre. Donc, ça va dire que cet été-là, c'est une autre, ça dit, sur tout mon aliment, tout le monde a une piscine. Ça s'appelle une piscine hors terre et non gonflable. Tu veux que je te montre une piscine gonflable? J'en ai deux ici avec mes petits-enfants. C'est les enfants qui nagent dans les piscines gonflables. S'il vous plaît. Je dis que je suis là pour vous éduquer. C'est ce que j'ai dit. Smanbao. Voilà. C'est ça qui est là. Oui, je vais vous parler sur l'immigration. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Il fait ma vie. Il est fini. Je vais vous parler. Je vais vous appeler. Il est un peu le flas-flas. C'est cáici qu'on tente. Je suis très contente. je vous ai pas appelé sur mon direct oh oui je suis là j'ai regardé pas direct de quelqu'un d'autre j'ai fini de faire mais oh la nette là c'est pour répondre à mes abonnés très tard oui oméga oméga on revient oméga n'oubliez pas oméga david soutenons les artistes vivants soutenons les voilà c'est ça il a besoin de soutien chaque jour que que soit le directeur que je vais faire et bc de otam tu vas être là merci beaucoup merci qu'il ya nage est là un bien ni d'accord d'accord n'a pas de problème mais ça me prend maillot de bain cette année très beau maillot j'ai dit que cette année vous allez me voir vous allez dire oh l'impacteur ce qu'elle est qu'elle croise du rôle c'est pas du se passe pas un difficile bon flabon il connaît pas peut-être mais sinon ça s'appelle une piscine en terre c'est la piscine généralement même qu'on aime prendre au canada maintenant ceux qui veulent qu'on creuse ils font d'autres piscines mais tu peux acheter par besoin et puis il ya déjà la piscine creusée merci beaucoup oui j'ai fait une petite sieste midi quand il me suis réveillé c'est là j'ai vu le message du monsieur il a dit à l'impacteuse j'essaie de te parler la mère de l'enfant avec sa servite et j'ai dit what il dit oui oui j'ai parlé avec qui j'ai parlé j'ai dit vraiment la puissance des réseaux sociaux merci c'est bien merci je suis contente ouais quand je suis contente ça c'est ça c'est très contente mais c'est pas très bon je vous laissez je vous laissez je sais que vous aimez un peu les flam flam vous aimez les jazz est ok je vais te répondre cadia tout dit à quitter je te réponds sans problème je reprends à tous les messages c'est qu'elle fait sachez que dans les caisses contre il reste d'eux d'ici vendredi là il ya d'autres comme d'habitude j'ai parlé qu'un fin de gaspiller ma salive on a dit non ma femme à niveau 5e j'ai dit aïe en plus on a parlé comme ça jusqu'à là là mais tu avais dit que tu étais dans l'entrée express tu étais dans l'entrée express ou bien à Arima déjà comment ça bon d'accord c'est pas grâce donc j'ai perdu aussi du temps tout ça c'est la risque du métier tu parles jusqu'à la fin maintenant c'est l'entrée dit non et c'est ce qu'on m'a dit j'ai fini de parler tout et tout puis bon après cela il a dit non la femme à le niveau 5e je dis non maintenant là ça prend obligatoirement un test de français pour la femme si tu ne veux pas que ta femme passe le test ça dit toi c'est tu viens avec les enfants tu la mets au dossier toi c'est tu viens avec les enfants elle tu mets son nom c'est ta femme tu mets son nom et puis toi tu viens les enfants dès que tu arrives tu fais son parrainage là elle fait pas test de français c'est pas tout le monde qui est arrivé loin à l'école ça c'est tout ça c'est la c'est ça je vous aime bien merci beaucoup j'étais contente il fallait que je partage ma joie avec vous je cours pour aller à la banque c'est une femme d'affaires vraiment bonsoir bonsoir à tous partager partager chaque jour que je fais mes vidéos j'ai fait mes trucs je vous parlais de oméga david jusqu'au premier mai soutenons le j'ai vu d'ailleurs non c'est trop juste c'est pas grave il a du talent c'est un artiste qui a du talent même si on a éduqué chez les blancs là quand l'artiste a du talent souvent en 24 heures les billets sont déjà tout payés tous les billets sont payés c'est tout le monde qui est riche ici c'est pas tout le monde qui est riche mais quand eux ils aiment les stars là j'ai dit qu'en 24 heures souvent ils ont déjà tout payé on a quand même fait ça aussi pour oméga david nous faisons ça jusqu'à au plus tard le 25 ou le 30 là tous ces billets doivent être payés parce que c'est un artiste de plus tard c'était gratis voilà à l'invite à l'homme merci beaucoup depuis les états j'ai dit qu'au vide n'a qu'à finir je viens aux états 10 mille francs là vous payez vous pas témoigner souvent les poissons la braise vous causez d'oméga david avec les billets autour des billets vous causez oméga tu as vu oméga la télé tu as vu le sketch d'oméga tout ça ça vous a fait rire prenez les 10 milles là allez soutenir oméga david on n'a pas laissé à faire des non c'est trop proche il a eu c'est normalement on fait ça en trois mois tout ça c'est pas important quand l'artiste a du talent on ne calcule pas dès qu'on a ça on lui fait plaisir oméga david c'est un artiste de l'ancienne génération qui a fait les beaux jours de l'humour ivoirien donc imaginez vous et puis sa salle va pas être pleine s'il vous plaît africain ivoirien il faut qu'on soit tous derrière l'artiste c'est dix mille fois il ya dix mille et puis vingt mille dans la villa comme on dit la façon le bout de ton nez et c'est quand tu respires vous pouvez prendre pour dix mille ans c'est pas pour aller là bas pour le voir pour faire l'humour on n'a pas dit forcément il faut être chose comprenez donc soutenons l'artiste soutenons l'artiste bon on va ranger les lunettes et d'accord je vous laissez je vous laissez je vous aime bien je vous aime j'étais très heureuse donc il fallait que je partage ça avec vous s'ils se prenez soin de vous dans dix minutes je dois être à la banque qu'ils sont très déri au revoir oh merci j'ai déjà trouvé j'ai déjà moi c'est que déjà c'est que déjà merci prenez soin de vous partagez aussi pour notre artiste oméga david ciao